Musique 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 à l'éducation. Il faut que nous préparez cette jeunesse-là. Nous devons assurer la relève. Par la même occasion, nous avons un club des jeunes en place, pour vraiment lutter contre les violences basées sur le genre. Amidiaï, Mietok, au département de Pekin, nous avons fait le bon choix parce qu'au niveau régional aussi, nous avons fait le président, au niveau national, nous avons fait le secrétaire général. Donc, pour nous, nous avons fait le leadership au niveau de Pekin. Nous avons fait le encadrement, la capacitation, donc, outiller davantage ces jeunes-là. Nous avons commencé cette formation, nous avons fait le directeur, d'abord, à renforcer les capacités, donc, à organiser cette table ronde. La table ronde, nous avons fait l'occasion, pour nous mener le plaidoyer. Donc, il faut que nous outillons davantage ces pairs éducateurs. Parce que nous avons besoin de nos parents éducateurs. Nous avons un programme, nous avons un outil, il nous en a auch de nos mails, pour nous, nous on y peut, Comme nous terminer, C'est aussi du coated. Donc je pense que c'est maintenant Encore une fois, je veux remercier aussi Et vraiment, je ne veux pas remercier Mais encouragement à la jeunesse de Pekin Parce que je veux vraiment dire Je veux remercier le plan sénégal émergent Priorité jeunesse J'avais choisi 10 jeunes Mais je veux remercier Pour la région de Dakar Je veux représenter la jeunesse de Dakar au niveau national Donc pour une année, le leadership Je veux remercier Pour une année, le leadership Je veux remercier Le conseil départemental d'Ageuse Un projet Je veux remercier Au niveau du Technopole Donc le projet C'est entre Sénégal et Côte d'Ivoire Sénégal, il y a une organisation de finance C'est une CDJ Et une plateforme Écopéenne Et une organisation Et l'année J'ai l'année Et il y a l'année Et il y a fini Je veux remercier Je veux remercier Les gens qui sont venus Nous avons salué Dans notre cadre Le partenaire Donc Invité Nous avons fait Nous avons fait Pour nous Dans notre site Et nous avons fait Dans notre cadre A Dubaï Donc Une présentation Que nous avons réalisé A partir de Pekin Pour une année Dans notre dynamique Les gens Nous avons encore Encadré La jeunesse En encore Encadré Les adolescents Pour que Véritablement Donc Les résultats C'est ce que nous avons fait pour Pekin, mais également pour le Sénégal. Je vous remercie de tout le monde, et je vous remercie de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout le monde. Je vous remercie de mon collègue, M. le directeur du SEDEPS, de Pekin, de venir assister à cette activité-là. Parce que l'activité est importante. Je vous remercie de tout le monde. 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 Donc, d'une nuit aussi la directrice du service régional de la jeunesse, d'une nuit le directeur du CEDEPS, donc d'une nuit aussi madame la représentante du projet Momentum de l'USAID, donc d'une nuit aussi le président du conseil départemental de la jeunesse, d'une nuit aussi le représentant des pères éducateurs, d'une nuit aussi mesdames et messieurs les chefs de services déconcentrés de l'État, donc d'une nuit aussi mesdames et messieurs les représentants des services des OCB, des organisations communautaires de base et des organisations de la société civile. Donc, d'une nuit aussi toute la jeunesse de Pekin ici présente. Donc, d'une nuit aussi toute la jeunesse de Pekin ici présente. Présentez-vous d'abord, je m'appelle Ndeifat Soumare, madame Ndo, chef de division de la santé, de l'hygiène et de l'action sociale au niveau de la direction de la planification et des compétences transférées de la ville de Pekin. Donc, d'une nuit vraiment, c'est une fierté pour moi d'une représentation de la maire de la ville de Pekin sur l'activité de Pekin, parce que la jeunesse est une compétence transférée. C'est-à-dire que la ville de Pekin a fait beaucoup de choses au niveau de la jeunesse, à travers les bourses, au niveau de la santé aussi, en fait, c'est transversal dans toutes les compétences transférées. Donc, d'une nuit aussi, cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre, n'est-à-dire que l'importance, parce qu'en tant que chef de division, j'ai eu à gérer des cas. Donc, depuis 2006, j'ai eu une zone à cause de la promiscuité et beaucoup de jeunes filles, surtout les jeunes filles et les jeunes femmes, sont violentées. On a eu un travail avec le district, avec l'AIMO, etc. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, nous sommes obligés de travailler à travers les structures fêtières, les structures fêtières des organisations communautaires de base. Ce qui nous permet, c'est que nous avons permis de nous orienter la politique de la jeunesse à travers ces structures-là. Parce que quand on parle de santé, c'est global dans le budget. Nous avons eu une santé de la réflexion pour les jeunes filles, etc. Mais si nous avons eu un travail actionné au niveau des structures fêtières, là, on va pour dire que nous avons eu une action concrète au niveau des jeunes filles, les jeunes femmes et les adolescents, parce qu'elles sont très exposées. Elles sont très, très exposées. Nous avons eu un travail. Donc, nous avons eu un projet, madame la représentante de l'ESAEDF, je les félicite vraiment sur ce projet. Mais nous avons eu un projet de permettre, nous avons eu un projet en tant que ville, et au niveau de toutes les collectivités locales, qu'on puisse pérenniser vos actions. parce que nous avons eu l'importance à travers les clubs de jeunes filles, et nous avons eu aussi l'éducation des pères. C'est très important parce que nous avons eu un projet de délégué. Nous avons eu un projet, avec les réseaux sociaux, etc. Nous avons eu un projet, nous avons eu un projet de distance entre les parents et les jeunes. Donc, il faut que nous nous accompagnons les services déconcentrés de l'État, les services décentralisés, les collectivités territoriales. Ce que nous faisons, nous avons eu un projet pour un bon développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans que nous avons eu un projet de jeunesse. Parce que pour avoir un bon développement, il faut une bonne jeunesse saine, comme on dit. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin d'être un projet, mais soyez rassurés que nous serons très réceptifs par rapport à vos plaidoyens, et que nous allons rendre compte, et nous allons suivre pour qu'il y ait des actions concrètes par rapport à ces genres d'intervention. Donc, je vous remercie encore une fois, je vous remercie de vous 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 de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'on est lancé, il y a une activité, il y a une activité, il y a une activité, il y a une activité. Merci beaucoup. 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 ses normes et ses croyances qui n'est qu'il y a qu'il y a de l'eau qui n'est pas logique l'église n'est de l'église 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 mais voilà bah il n'est le boy n'est ça n'y a qu'il y ait elle c'est tout au premier tiers de la période bonnit quitte de dalle ou d'une à l'eau d'une à l'eau d'une tirier de sauce le côté d'un gage à l'église d'un gage à l'église d'un mot ou voilà n'a mousse au bar donc l'eau n'est qu'un complication. Mais dans la même chose, il y a une préparation à l'accouchement. Il y a des visites, il y a des ordonnances, 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 il y a des violences. C'est la violence. On a eu l'échographie, on a eu. Le docteur, il y a des violences, il y a des violences pour la santé maternelle. Mais il y a des violences, on a eu l'échographie. Quand on a eu l'échographie, on a eu l'échographie, on a eu l'échographie, par rapport à la fistule obstétrique. Il nous a donné que les techniciens de santé recevront des violences. Et il y a des violences, il y a des violences. Il y a des violences. Il y a des violences, qui sont les mutilations génitales. Nous parlons de ce genre de société. Pourtant, les filles de Dakar ne se trouvent pas ici. Mais les filles qui s'appellent sont là avec leur région et leur service sociale ont des postes qui ont des produits pour continuer à les pratiquer. Mais dès le temps que nous travaillons, c'est que nos vêtements et nos vêtements sont là avec une jeune, si nous avons une capacité de renforcer, nous devons être des personnes averties pour ceux qui sont les personnes. Donc tout ce que vous connaissez, c'est que nous sommes venus d'appeler le district. Nous sommes formés en partenariat avec les équipes cadres du district. Nous sommes en quartier, en VAD, en sensibilisation, en remontant les données pour les équipes cadres, pour les capitaliser, pour les partager avec notre projet. Il y a des zones formées dans les ados. Les ados ont fait un paquet d'activités. Nous sommes en VAD, en sensibilisation. Aujourd'hui, avec le département de la jeunesse de Pekin, commencer une orientation, c'était en vue d'organiser la plateforme pour permettre aux jeunes, particulièrement aux filles, d'élever la voix, de porter la voix et de donner les formes de violences. Nous sommes en train de se faire un impact négatif dans la santé maternelle. Nous sommes en train de dire qu'il y a une cible, l'approche de la santé maternelle doit être multisectorielle. que le ministère de la santé doit être multisectorielle pour gérer. Parce qu'il n'y a pas de fait de sortir. Mais nous aussi connaissons que la jeunesse est dans notre plan. Et si nous hebben laissé leollar, et le financement, nous devons continuer à accompagner, mais aussi d'accompagner sur nous, parce qu'on investit dans nos familles, on investit dans nos familles, on investit dans nos nations. Et pour être en phase avec cette politique étatique, nous devons nous aider, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501